Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir nous continuons d'asserrer la route du château. Campagne qui a été rajoutée dans Stronghold Definitive Edition. Cette fois-ci on descend un petit peu plus au sud, donc on est je pense à la frontière avec l'Angleterre et l'Ecosse ici. Je ne sais pas si on est en Angleterre ou en Ecosse, on le verra dans ce que dit l'intro de la mission. Donc là on va voir du côté du château de Warcworth. Même si pour moi ça s'appelle plus britannique que écossais, mais ça c'est mon avis. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, ah ok, là c'est un scénario d'offensive. Alors il faut tuer le seigneur ennemi et éliminer tous les ennemis. Je suis un petit peu étonné parce qu'en général il faut tuer le seigneur ennemi pour que ça tourne. Alors, Warcworth était à l'origine un château traditionnel avec un tertre et un mur d'enceinte. Sur une butte défensive, dans une boucle de la coquée. Lors de sa reconstruction au 16ème siècle, ces murs furent renforcés tout en conservance la configuration de base. Le château apparaît dans la deuxième partie de Henri IV de Shakespeare où il est décrit comme une enceinte délabrée de pierres verts moudus. Ok. Donc, alors, on a... Ouh, d'accord, il y a du monde. Le seigneur, il est là-bas. Alors déjà, je vais me reculer. Je vais mettre mes tireurs en mode agressif. Est-ce qu'on a des arbas ou pas ici ? Non. Pas d'arbas d'étrier. Par contre, on va laisser des ingénieurs à l'arrière. Je vais laisser un contingent de Spada 120 si jamais... A mon avis, les massiers vont sortir. Ils ne vont pas les laisser comme ça. Alors, il faut qu'un petit peu. Là, il y a une belle défense d'archer, effectivement. Il y a combien de Spada sympas, là ? Il y en a quelques-uns. Il y a des archers. Au moins, là, c'est trop défendu pour tenter un assaut. En plus, il y a une baliste, là. Pour moi, l'idéal, je pense que ça sera ici. On va passer par là. Avec un ou deux baies froids. On va les mettre sur les murs. Et ensuite, on va commencer à nettoyer avec les massiers. Et on va remonter. Je pense qu'il y a moyen d'accéder vite aux seigneurs, si on ne déconne pas. J'ai combien de massiers, là-dedans ? Oui, patron. 130 massiers, c'est largement exploitable. En quoi pouvons-nous vous être utiles ? Bien, je voudrais repousser. Quand je préserve mes ingénieurs, ça, c'est volontaire. Alors, les prochains contingents de massiers arrivent. Il reste encore un en réserve, là. En vrai, une fois qu'on aura les massiers d'envoyés, ce sera bon. Ah, les os. Je vis pour vous servir. Tout cela, ils se prennent des dégâts. Les fantassiens sont en train de les zigouiller. Excusez-moi, mon micro qui se fait la malle. Excusez-moi pour ça. Bon, là, c'est la dernière vague, logiquement. Ok, c'est pas mal. Donc là, ils n'ont plus une massie en défense, donc ça va nous avantager. Je vais peut-être commencer à me préparer. J'ai préparé trois tours de siège pour être sûr, déjà. Et ces deux-là, je vais faire des mantelés pour attirer un petit peu le feu. Comme ça, là, les BF, on va essayer d'asseoir les murs rapidement avec nos massiers. Bien. Est-ce qu'il reste des massiers ? Normalement, non. Ok, on va faire une petite sauvegarde ici. Alors, je suis désolé si je prononce mal, mais au moins, on est sûr. Ok, et je vais tout de suite envoyer les mantelés pour attirer l'adversaire. Donc là, j'accélère un petit peu. En espérant que ça passe. Les trois devraient pouvoir s'en sortir, logiquement. Vite. Allez, les gars, on y croit en vous. Allez. Là, ils vont pousser. On va perdre des massiers en route, mais c'est logique. Allez. Allez, go. GG. Bon, on a perdu 15%, mais c'était ça la stratégie de passer par la gauche. Bon, bah, ce château aura été pris. Bon, on a perdu 15% de troupes, ça va, ça va plus le pire. J'espère que ce scénario vous a plu. Donc, 3 BF et tout ça, et ça fait le taf. Bon, on a perdu 15%. Et c'est ça, on a perdu 15 on a perdu 15. – Sous-titrage FR 2021